Musique Salut les gens ! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale donc c'est une sorte de haul en fait je vais vous montrer un peu tous les achats que j'ai fait durant le mois de septembre. Donc il y aura des mangas, il y aura du pokémon et il y aura un peu de fringues sur la fin du coup et donc on va commencer tout de suite donc ce mois-ci niveau manga j'ai acheté pas mal de trucs que que des suites parce que j'ai beaucoup trop de séries en cours en ce moment pour acheter des tomes 1 donc on commence par le tome 8 de Pure Blood Boyfriend Pure Blood Boyfriend pardon donc que je vous avais montré dans swap anniversaire j'avais eu le tome 1 par une copine alors que j'avais déjà toute la série donc voilà le tome 8 qui est sorti donc voilà alors ensuite on va passer dans un style qui n'est pas apprécié de tout le monde j'en ai que deux à vous montrer donc c'est pas très grave donc il s'agit de Same Difference 3 par les éditions Boys Love donc c'est un yaoi et c'est le tome 3 en fait à la base c'était un manga il ne devait avoir qu'un seul tome et du coup maintenant on est au 3ème et l'auteur prévoit même de faire un 4ème donc voilà je suis super contente c'est une super bonne nouvelle donc voilà et en plus il est super bien alors ensuite bon voilà donc le véisme je vous cache un peu la couverture donc c'est un yaoi fait par une de mes autrices yaoi préférées qui s'appelle Reno Amagi pour les connaisseurs ou connaisseuses et donc c'est c'est un Boys Love que je ne savais même pas qu'il existait il est sorti ce mois-ci justement et donc du coup je ne savais pas qu'il allait sortir en France et j'ai été super surprise de l'histoire pas trop parce que ça m'a rappelé un des one shot qu'elle avait écrit mais juste surprise que le manga sorte en fait donc voilà ensuite donc pour aller dans le sens de mon swap anniversaire je me suis acheté le tome 10 de Black Butler donc voilà donc pour aller dans la suite donc là la couverture c'est Tanaka donc comme ça maintenant j'ai du 1 au 10 donc voilà c'est bien ça continue ma collection celui-là je l'ai trouvé en occasion il me semble ensuite je me suis acheté le tome 2 de Secret alors Secret c'est de Yoshiki Togonai Togo Togonai pardon donc c'est l'auteur de Judge et de Doupte donc c'est des mangas qui parlent de survival game un peu donc voilà donc toujours plein de morts plein de mystères dans ses dans ses romans pardon dans ses mangas et donc voilà donc le tome 2 donc il est en 3 tomes donc le donc il sortira je sais plus dans 2 ou 3 mois et voilà donc je vous conseille vraiment les mangas de cet auteur par contre si vous aimez bien tout ce qui est sanglant tout ce qui est un peu mystérieux ça c'est génial donc alors j'ai aussi alors ça c'est mon copain qui m'a offert donc le tome 1 d'Assassinion Classroom et le tome 4 parce que comme je vous l'avais dit j'avais déjà acheté le tome 2 et le tome 3 en même temps parce que le tome 1 n'y était pas du coup j'ai acheté le tome 1 et 4 sachant que j'ai déjà vu l'anime je sais déjà ce qu'il se passe dedans mais c'est un vrai plaisir de redécouvrir ça en manga et donc voilà donc je vais sûrement continuer la série j'ai vu que le tome 10 était sorti il y a pas longtemps il y a 2-3 jours donc voilà j'espère que je vais pas prendre trop trop de retard et que je vais réussir à tout racheter alors ensuite ce mois-ci je me suis fait alors je sais pas si vous connaissez les magasins de type Cash Express et tout ça chez moi près de chez moi il y a un Happy Cash et en fait s'il y a quelqu'un qui a dû faire un déstockage de ces mangas il y avait tous les Bleach tous les Naruto et tous les One Piece et moi je suis arrivée un peu en retard c'était 10 mangas pour 15 euros et moi quand je suis arrivée enfin j'y suis allée une première fois mais l'offre n'était pas encore faite on m'a parlé de l'offre j'y suis retournée et il n'y avait quasiment plus rien mais du coup j'ai pris j'ai pris des One Piece j'en ai pris 3 donc j'ai pris le tome 21 que j'avais déjà en fait je me rappelais plus j'étais sûre que je ne l'avais pas et je l'ai pris parce que c'est un de mes arcs préférés c'est Alabasta avec Crocodile Smoker et Ace donc voilà c'est un de mes arcs préférés et du coup je le voulais absolument et en fait je l'avais déjà donc ça c'était pas trop grave ensuite le 31 donc c'est sur Skypiea donc là ce tome là raconte l'histoire de Calgara et de Norland ouais et c'est une partie que j'ai bien aimé dans dans One Piece et surtout dans l'arc de Skypiea qui a été très long pour moi et donc ça c'était une partie que j'avais bien aimé donc je l'ai pris ensuite toujours en occasion c'est les 3 que j'ai pris en occasion le tome 37 sur Iceberg et Frankie ouais donc là oui c'est le passé de Frankie c'est pour ça que je l'ai pris je l'avais pas non plus évidemment et donc voilà ça c'est pareil en fait tout ce qui est un peu flashback et histoire un peu en dehors de l'histoire principale j'aime beaucoup donc du coup pareil je l'ai pris et je suis trop contente et bien sûr pour finir alors là du coup il est en 9 j'ai pris le tome 76 donc qui continue dans l'arc Dressouza d'ailleurs je trouve que la couverture est juste magnifique un peu multicolore enfin voilà j'adore ça et en plus j'ai eu donc là pareil toujours dans ce tome là on retrouve le flashback sur l'enfance de l'eau donc je suis super contente et en plus alors j'ai eu le plaisir de découvrir alors je sais pas si vous l'avez vu c'est le classement des personnages de One Piece en fait les classements de popularité et alors mes 5 personnages préférés je crois ils sont dans le top 30 c'est à dire que l'eau est en 2ème position Ace en 6ème Crocodile en 15ème Doflamingo en 17ème et je suis un peu déçue parce que Smoker est redescendu en 24ème mais il est quand même dedans donc c'est pas très grave et donc voilà donc ça c'était pour ce qui était bouquin en manga alors je suis allée à Wasabi c'est un festival de manga j'ai pas acheté grand chose là-bas j'ai acheté quelques-uns des mangas que vous avez pu voir qui étaient en occasion j'ai acheté une figurine que je vais vous montrer par là en photo donc c'est une figurine Master Star Peace d'Akashi de Kuroko no Basket donc j'avais déjà Kuroko qui n'est plus là du coup je l'ai mis avec Akashi ailleurs et donc elle est trop trop magnifique j'étais trop contente de la voir parce que je ne pensais pas qu'elle y serait je pensais qu'elle était trop récente pour être arrivée en France et si elle y était et donc du coup j'étais super heureuse et maintenant elle est dans ma collection ensuite alors j'avais commandé quelques petits trucs sur internet alors toujours dans le Kuroko no Basket parce que c'est un manga dont je suis vraiment tombée amoureuse et donc du coup voilà donc j'avais commandé un lot de petites figurines donc là vous pouvez voir donc c'est Kasamatsu donc le capitaine de qui de qui c'est là vous pouvez voir qui c'est justement là on a Kuroko que j'avais déjà en Master Star Peace mais je le trouvais trop mignon donc je l'écris et là j'ai Murasaki Barra donc en fait ça va compléter un peu la collection qu'on a avec mon frère parce que j'ai deux Master Star Peace mais j'ai des toutes petites figurines que j'ai offertes à mon frère du coup elles sont dans sa chambre mais de Kuroko no Basket où en fait c'est des shibis assis sur leur ballon de basket et on avait déjà donc le je sais plus comment il s'appelle l'ami d'enfance de Kagami Kagami et Midorima donc du coup il nous manque il nous manque plus personne maintenant vu que j'ai Akashi en Master Star si il nous manque juste à hominer on a rien du tout de lui et pourtant c'est le personnage préféré de mon frère mais c'est quasiment introuvable j'ai jamais trouvé quelque chose de lui en convention donc je suis un peu dégoûtée mais bon voilà même à la Japan Expo je voulais lui acheter le maillot d'Aominé et je lui ai pris celui de Kuroko parce qu'il était en rupture de stock donc voilà alors un dernier gros truc manga alors en fait je m'y attendais pas du tout mais alors c'est une amie que je connais depuis très longtemps qui habite dans qui habite loin de chez moi en fait si vous voulez et l'année dernière elle est venue à mes 18 ans et elle avait pas reçu mon cadeau du coup elle l'avait pas emmené et en fait elle me l'a envoyé cette année pour mon anniversaire donc du coup je l'ai reçu hier et donc voilà donc c'est une peluche de Trafalgarlo je vais l'ouvrir hop donc elle m'a dit qu'elle a ramené de Londres quand elle y allait et voilà il est trop beau alors je sais pas si je dormirai avec parce que je pense parce que je pense que j'aurais peur que le sabre le sabre s'enlève en fait parce qu'en général ce genre de petit détail moi je sais que j'ai un ace qui avait la petite cordelette là autour de son chapeau et que le petit détail comme ça en feutrine il s'est cassé et du coup je l'ai quelque part dans ma chambre mais je l'ai jamais recollé du coup donc voilà en tout cas je suis super contente il est trop trop beau il est trop mignon hop donc voilà si je vais vous oublier je me suis acheté un dernier petit truc alors je sais pas si vous connaissez ça s'appelle du wash tape c'est pour faire de la déco et tout ça et c'est un wash tape alors je sais pas si il vous fait le focus ou pas du manga d'Agan Rumpa saison 2 non bah il vous montre pas bon je vous mettrais peut-être une photo en plus clair en gros c'est c'est un ruban adhésif d'Agan Rumpa saison 2 et t'as le personnage de Nagito dessus et apparemment il y a plein 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 de trucs je l'ai pas encore utilisé donc je sais pas mais apparemment il y a plein d'illustrations tout autour donc voilà donc ça c'est fini pour la partie manga alors ensuite en convention et en fait depuis quelques temps je me suis mise à recollectionner les cartes pokémon et donc du coup bah je me suis j'ai acheté plein plein enfin plein plein je dis ça j'ai acheté quelques boosters alors je m'étais racheté alors ceci donc c'est vide maintenant parce qu'en fait j'ai tout ouvert je peux pas attendre de vous les montrer plein en vidéo donc ceci donc c'était un coffret méga brasé gali ex alors c'était un deck je crois euh non non c'était un coffret donc il y avait les deux cartes promo là et euh il y avait dedans euh ceci en x2 donc c'est des boosters x y donc on a point furieux euh primo choc chirurgissant et celui là je sais jamais comment c'est ça s'appelle vigueur spectrale c'est ça donc voilà donc j'avais ça dedans du coup j'avais des j'ai eu des cartes coréennes que j'ai toujours mais je revends la plupart en fait parce que je recherche vraiment que les je recherche vraiment un certain type de cartes en particulier et donc du coup la plupart elles sont remises à la vente directement après donc après euh j'ai acheté euh quelques tripacks donc si vous savez pas des tripacks c'est des packs où il y a trois boosters dedans en fait et euh j'en ai trouvé il y a pas longtemps des un peu particuliers j'en ai eu un où il y avait deux frontières franchies euh et un XY enfin il y avait plein de trucs donc je vous montre juste les les boosters que j'ai eu donc des frontières franchies j'ai ouvert hier un noble victoire donc plein de XY de base avec Florizer Thor Tank le Xerneas qui est un peu abîmé parce qu'il y a encore de la colle sur les boosters du coup il s'abîme un point furieux avec le Megascarino un Vigueur Spectral les deux Primo Shock et les Origines Antiques donc les tripacks hier je les trouvais hier donc dans un magasin à la grande récré et c'était que des tripacks XY8 euh XY8 bah pas les nouveaux pas Origines Antiques justement euh il y avait même du noir et blanc donc avec notamment le noble victoire et euh donc du coup j'étais euh trop surprise de les voir et du coup j'en ai pris deux et j'en avais pris trois euh la fois d'avant euh à Toys R Us où j'avais eu les les frontières franchies alors aussi avec mon frère pour euh pour le kiff juste le plaisir d'ouvrir des des boosters on s'était acheté euh ceci donc c'est une petite display japonaise donc vous voyez donc là les boosters sont tous d'ouvre il y a 30 boosters de 5 cartes et euh donc voilà on avait juste fait ça pour le kiff pour le plaisir euh bah d'ouvrir des des paquets de cartes Pokémon et puis au final c'était plutôt sympa parce qu'on a eu deux ultras et quatre holographiques donc euh voilà on était plutôt content tac donc on va finir par l'instant fringue un petit peu mais c'est pas le le but principal de ma chaîne hop donc en premier je me suis acheté ceci donc c'est une chèche donc alors à cause de la lumière vous allez peut-être pas bien voir les couleurs donc elle est grise avec des points noirs et donc voilà je l'ai acheté à Leclerc et il me semble qu'elle m'a coûté euh 7 euros je crois 7 ou 6 euros je sais plus donc voilà ensuite donc hier je suis allée faire un peu de shopping avec ma mère et du coup je suis revenue avec 3 trucs il faut d'abord ce t-shirt donc alors c'est marqué recherche sosie pour me remplacer du lundi au vendredi sauf pour les vacances je crois donc voilà donc j'aimais trop en fait ce qu'il est marqué sur ce t-shirt c'est un t-shirt tout simple tout fin il est blanc il est assez léger alors qu'on va passer en hiver bientôt là et donc c'est un t-shirt bisbi et il m'a coûté 9,90 donc ensuite cette fois-ci je me suis acheté une espèce de sweet polo donc avec des petits smileys japonais dessus j'ai trop trop flaché dessus alors là pareil vous allez pas voir les couleurs alors c'est un rose rose perle rose nacré il est super bien et la découpe en fait il est plus long derrière que devant du coup voilà et donc ça c'est un pull Bershka et il m'a coûté 18 euros donc voilà donc je l'ai pris en S parce que je prends toujours mes affaires en S donc voilà et le dernier pull alors en fait c'est quelque chose j'ai littéralement flashé dessus je pouvais pas repartir sans donc voilà c'est un pull Dark Vador alors c'est marqué Dark Side Empire Power War Master je vois pas ce qu'il y a en bas enfin bref et donc du coup donc en fait à la base apparemment c'est un haut de pyjama parce que je l'ai acheté chez Yundis et il m'a coûté il m'a coûté un peu cher parce que c'est Star Wars du coup il m'a coûté 25 euros donc voilà avec le petit mais du coup je pouvais vraiment pas repartir sans parce que j'avais flashé dessus donc voilà cette vidéo est terminée en tout cas pour ce qui est de la review haul juste après vous pouvez regarder un speed opening des tripacks que je vous ai montré tout à l'heure donc vous allez j'ai pas pioché grand chose franchement mais si c'est pour le plaisir de regarder vous pouvez toutes les cartes seront à la vente de toute façon et les deux petits jetons aussi et on se retrouve très prochainement j'espère pour l'ouverture de ma Japan Box qui n'est toujours pas arrivé donc voilà salut salut Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501